Attention au départ du quintet, Jibus parti sur un temps de galop. Jibus qui risque de perdre toute chance, le numéro 7 puisqu'il n'a pas été remis. Les concurrents se sont élancés, Hidalgo De Noé a pris le meilleur départ alors que le numéro 7, Jibus a été disqualifié. Hidalgo De Noé avec en deuxième position, favori de l'automne. La favorité au galop. Et on crée dans le peloton, peut-être n'a-t-elle pas eu toutes ses aises. Toujours est-il qu'on perd le numéro 1, Api Danica. Et c'est donc Hidalgo De Noé, le numéro 13, qui a pris les commandes de l'épreuve. Avec dans son sillage Esteban Giel, le numéro 6, tout près, on retrouve favori d'Iton qui se retrouve en troisième position. Golderpé est bien placé, le numéro 5, il vient aux côtés d'Onkitong Blues qui est à son intérieur. En dedans, patiente Godéo, accompagné notamment par Guevara Dupont. Et à l'extérieur, on a le 14 Floréal qui se rapproche. C'est actuellement numéro 11, Félix Dubourg qui ferme la marche. Toujours beaucoup de mouvements dans cette compétition. Et un Golderpé qui est en train d'accélérer, qui n'a pas voulu rester en 5 ou 6ème position. Et qui vient rejoindre à l'avant du peloton le numéro 13, Hidalgo De Noé. Côté corde, Esteban Giel est bien placé. On Kitong Blues qui suit, quant à lui, sur une troisième ligne. Guevara Dupont qui continue l'effort, qui va devoir accélérer puisqu'il est pour l'instant en troisième épaisseur. Les chevaux s'approchent d'un nouveau tournant. Hidalgo De Noé à l'avantage, dans son sillage, le numéro 6, Esteban Giel. Et voilà un gros effort à l'extérieur de Guevara Dupont qui va pouvoir se rabattre tête et corde. Ce qui fait que Golderpé se retrouve en troisième épaisseur. Néovan, Floréal tente de progresser mais il est pour l'instant piégé un peu en troisième épaisseur. Le numéro 3, favori Litton, qui a un bon parcours. On retrouve ensuite à l'intérieur au Kitong Blues qui vient avec Godéo dans son sillage. A l'extérieur, le numéro 4, Fashion Touch, et toujours en dehors, donc le 14, Floréal. L'accélération de Golderpé qui vient en tête désormais. Rejoindre et dépasser maintenant Guevara Dupont. Ce qui fait qu'Hidalgo De Noé se retrouve sur une troisième ligne. On a fortement réduit l'allure. On en profite pour se rapprocher avec Floréal, avec Sarah Gebern également. Le numéro 2 qui a quitté l'arrière du peloton et qui vient vite devant les tribunes. Et qui va sans doute prendre les commandes de l'épreuve. Sarah Gebern, un tour de l'arrivée qui passe en tête maintenant en relayant Golderpé. Golderpé qui s'est tout de suite légèrement décalé au moment où Espace Winner se rapproche à l'extérieur. La course qui est lancée désormais. On va vite dans le tendant du chemin de fer. Et Golderpé se lance à la poursuite de Sarah Gebern. Oui, qui est très tendu. Sarah Gebern, il en fait sans doute trop en ce moment. Golderpé est deuxième. On retrouve ensuite tout près le numéro 15, Espace Winner. Guevara Dupont est bien placé. Troisième à l'intérieur avec dans son sillage Hidalgo De Noé. On retrouve ensuite à l'extérieur le numéro 12, Arlégima, qui progresse dans un dos. Elle est préservée pour l'instant. Attention, elle est capable de terminer très vite. Et puis en dehors, Félix Dubourg maintenant se rapproche. Et le passage du poteau du dernier kilomètre qui vient d'être franchi en tête par Sarah Gebern. Avec Golderpé qui est en deuxième position. Troisième position côté Cork pour Guevara Dupont. Félix Dubourg qui doit progresser à l'extérieur mais qui reste en suspension. À l'extérieur notamment d'Espace Winner. Alors qu'Hidalgo De Noé suit toujours le mouvement. Cinq, sixième position avec semble-t-il un petit peu de ressources. Mais sans avoir le passage au moment où les concurrents vont aborder le tournant final. Alexandre Abrivar a décalé du sillage de Sarah Gebern. Golderpé qui va maintenant reprendre l'avantage. Guevara Dupont est dans son sillage à l'extérieur. À l'extérieur, à la numéro 11, Félix Dubourg suit également tout près le 15, Espace Winner. Qui vient devant Arlégima. Gros effort en dehors du numéro 3, favori de Litton. Fashion Touch vient plus loin. On a Floréal qui a perdu beaucoup de terrain. Alors qu'Hidalgo De Noé patiente en sept, huitième position. Direction de l'Ultime Brat dans quelques instants. Et c'est numéro 5, Golderpé qui va l'aborder en tête. Avec son extérieur, Félix Dubourg qui se rapproche encore plus à l'extérieur, favori de Litton. On est battu avec Sarah Gebern, Guevara Dupont derrière les premiers avec Espace Winner. Le numéro 15, on essaye de revenir avec Arlégima. Amélie droite, le numéro 5, Golderpé qui a l'avantage. Il est toujours reprise avec Félix Dubourg, avec favori de Litton tout à l'extérieur. Alors qu'Arlégima est lancé maintenant, de même que Fashion Touch tout à l'extérieur. Golderpé qui a toujours le meilleur à quelques mètres du poteau. Espace Winner, l'un des gros outsiders de la course qui termine bien en compagnie d'Arlégima. Golderpé qui va essayer de résister, mais ce sera dur car au fond sur lui, c'est peut-être Arlégima tout à l'extérieur qui vient à bout de Golderpé entre les deux. Lure Espace Winner, Floréal est revenu terminer fort tout à l'extérieur pour peut-être prendre une place dans le quintet. Arlégima qui semble s'imposer tout à l'heure dans une course où Golderpé a longtemps fait figure de Luréa. Mais finalement, la jugement a terminé très vite en dehors. On regarde le passage du poteau. Oui, Arlégima qui va remporter cette course. Espace Winner sera deuxième, semble-t-il, devant Golderpé. Et Floréal, ce classe 4ème, il a fait un truc qui sort de l'ordinaire. Floréal, franchement incroyable sa performance.